Je viens d'allumer la télé pour voir les résultats, et autant vous dire que vu la tronche radieuse des journalistes, parce qu'eux ils le savent un petit peu avant, c'est sûr que Macron est réélu, voilà. Ah non mais elle est heureuse, elle est heureuse, regardez la Anne-Sophie Lapix là, mais il disait, oui nous on a un petit peu les estimations déjà du truc, donc c'est bon, ils savent déjà que c'est Macron, et donc du coup, la Anne-Sophie Lapix elle a du mal à conduire son émotion, oh là là. Avec la jeunesse donc qui est venue. Oh la jeunesse, attendez on va aller filmer les cons, la jeunesse qui veut se faire enculer, c'est bien, vous avez voté pour un connard, c'est bien, soyez heureux, voilà, prêt à bosser jusqu'à 65 balais, hein, et des français euro, oh, des drapeux européens, ah mais j'hallucine, qu'est-ce que ça vient foutre dans une élection présidentielle, je crois qu'en fait les gens se rendent pas compte là de ce qu'on va vivre pendant 5 ans, et de ce que ça va engendrer comme bordel, je crois que les gens se rendent pas compte. Oh, putain. Bravo les cons, bravo les cons, oui, oui, on a voté pour le vrai extrême, on est des connards, ouais, ouais, regardez tous ces cons là, parce que les vieux ils s'en foutent, leur vie est déjà faite, ils s'en foutent complètement. Mais alors les jeunes qui ont voté Macron, mais vous êtes une honte, vous avez absolument rien compris à ce que c'était que les extrêmes. Putain, vous avez rien vu de 5 ans pour pas comprendre que c'était Macron l'extrême. Donc c'est officiel, les français sont des gros sadomaso. Si pour vous la démocratie, c'est de se prendre des coups de LBD dans la gueule, d'avoir des membres arrachés, ou d'être tués dans des manifestations, parce que c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il y a eu des morts, je vous rappelle. Si pour vous c'est pas ça être extrême, allez ouvrir un livre. Si pour vous mettre de côté une partie de la population parce qu'ils sont pas vaccinés, et de leur interdire des lieux publics, des lieux de loisirs, c'est pas ça être extrême, allez ouvrir un putain de livre d'histoire. Mais vous êtes des abrutis total. Parce que petit rappel quand même. Le premier tour, si on accumule les points de Le Pen et Mélenchon, rien que eux deux, ils faisaient 45% des votes. Mais en plus, si on rajoutait tous les autres points des candidats, aussi faibles soient-ils, qui ne voulaient pas Emmanuel Macron. Donc encore une fois, comme en 2017, ce mec est illégitime, et encore une fois, les gens ont fait un vote barrage. Mais putain, mais c'est incroyable d'être aussi inculte que ça, et de pas se rendre compte du danger que vous avez fait. Petit rappel des manifs, sous Emmanuel Macron pendant deux ans, c'est-à-dire de 2017 jusqu'en 2020 avant le Covid. On a eu donc les étudiants, on a eu les médecins, les infirmiers, les profs, les avocats, les artistes, les pompiers. Et la preuve, c'est qu'au premier tour, les gens ne voulaient plus d'Emmanuel Macron, clairement. Là, ce qui me met en colère, c'est que là, je suis pété de trouille pour l'avenir. Vous n'avez même pas idée. Mais plus qu'avec Le Pen, parce que le mec, on l'a vu à l'œuvre. On a vu les restrictions qu'il nous a foutues dans la gueule. On a vu comment ils se comportaient avec les gens qui osaient dire, écoutez, nous, on n'est pas d'accord avec toi. Pof, allez, vas-y, des LBD dans la gueule. Les blindés sur les Champs-Elysées pour des manifestants, alors qu'on a le droit de manifester en France, des putains de blindés. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était pendant la seconde guerre mondiale des blindés sur les Champs-Elysées. C'est pas parti pour 5 ans de merde. C'est parti pour 5 ans d'enfer. Et vous allez voir dans les Russes comment ça va être. Les gens vont péter un câble. Vous allez voir la violence qui va escalader dans les manifs. Voilà, on est cerné de cons. Et après, dans quelques années, il y en a marre. Eh ben ouais, vous votez toujours pour les mêmes. Et les jeunes font comme les boomers. Ils votent toujours les mêmes. Qu'est-ce qui a péché, selon vous, dans cette campagne ? Oh, moi, je sais très bien. La manipulation médiatique à vomir. C'était à vomir. Si jamais vous avez voté Macron et que mon discours ne vous plaît pas, désabonnez-vous, j'en ai rien à foutre. Alors là, je m'en fous complètement. On a vu ce que tout le monde s'est pris dans la gueule. Et vous votez pour lui pour faire barrage à la haine au bordel. Mais on l'a eu, ce putain de bordel. On l'a eu, la haine de sa part. Mais vous êtes des débiles mentaux, quoi. Il y a quand même un grand écart qui va pas être facile à faire. Et je vous doute, moi, ce troisième tour social qui se fera dans les rues. Ah, incroyable. Eh oui. Regardez les gros niasses. Ah, on est contents. On a voté pour le beau Macron. Ah, on est des débiles. J'en peux plus, des cons et des connes. Ils traitent les gens comme de la merde. Ils insultent le peuple. Il dit qu'il n'y a pas de culture française. Et les gens revotent pour lui. On a beau dire ce qu'on veut, on ne veut pas qu'il s'en se répète. Mais vous répétez les mêmes trucs. En fait, ça ne changera jamais. Allez, hop, je vous laisse. Ça me déprime. On va finir, comme sur la première vidéo, on va finir sur un fond bleu. Voilà. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada